Hello les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que vous connaissez, c'est celle de Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige c'est une petite femme qui est complètement belle, pure, naïve, jolie et douce, remplie de bienveillance, de simplicité. Et cette femme en fait elle correspond tout simplement au féminin sacré, à la représentation féminine, à ce que la femme doit aborder dans sa vie. Elle représente ça et il y a une femme, elle qui par contre s'oppose à cette pureté, qui jalouse cette pureté, qui offense cette pureté, qui cherche à la nuire, à la détruire. Parce qu'elle se compare, elle est dans le jugement, elle se ment aussi à elle-même, et elle supporte pas que quelqu'un soit plus pure, il s'agit de l'ego. Cette reine en fait, qui a au fond de nous en fait, c'est vraiment une symbolique, mais qui peut être aussi représentée dans une société. Il y a des personnes quand elles sont pures, elles sont en général agressées par l'ego, de certaines, de certains, et qui vont tout faire pour détruire cette belle énergie de la féminité sacrée. Et cette féminité sacrée, elle a besoin d'un masculin sacré, qui est en attente, à partir du moment, il faut déjà qu'elle puisse accueillir les sept nains, qui correspondent aux sept chakras, aux sept piliers de l'accomplissement intérieur, c'est-à-dire la racine, les émotions, on va travailler sur le cœur, on va travailler sur la joie, on va travailler sur les différentes émotions, qui vont être assimilées par le corps, pour pouvoir ensuite être réunies dans un même foyer, donc chez Blanche-Neige en fait, finalement elle est avec ses sept nains, et qui va pouvoir se faire finalement réveiller, révélée par le masculin, le masculin sacré, qui représente une force, une puissance, une simplicité aussi, une douceur aussi, qui correspond au masculin sacré, c'est-à-dire, il est vraiment dans le besoin de partager son amour avec son féminin. Et l'ego s'oppose à cette union entre le masculin et le féminin, parce que c'est difficile d'accueillir ces sept chakras, ces sept nains, qui sont quand même des chercheurs d'or, qui sont des chercheurs de lumière, donc qui sont activés par cette lumière, qui sont guidés par cette lumière, que représente l'or, et l'ego fait tout pour détruire et perturber cette union. Donc le challenge, ça va être de se rencontrer, de s'unifier malgré tout, malgré tous les challenges qui se passent. Et donc, en fait, c'est l'aboutissement, et à un moment donné, finalement, c'est l'éveil, à ce moment-là, de l'être, qui a su même, comment dire, mettre fin à l'ego perturbateur, qui est là pour nous challenger, en fait, pour nous rendre plus forts. Et, désolé pour les petits slides, et donc, cette force, en fait, c'est l'aboutissement d'une vie, c'est le but de la vie. Donc, si vous êtes une femme, et que vous n'avez pas développé cette sensibilité, cette pureté, cette simplicité, cette douceur qui font rêver tous les hommes, il est encore temps d'activer ça. Et pour l'homme, c'est pareil. Pourquoi l'homme n'est pas aussi lumineux, et qu'il est plutôt souvent, d'ailleurs, perturbé par la femme, c'est-à-dire, dans un couple, en général, il est presque dominé, alors qu'il pourrait y avoir de l'amour, mais en général, dans les couples, il y a quand même souvent un déséquilibre, un décalage entre masculin et féminin, il n'y a pas d'union. Et je parle en général, dans la plupart des couples, et on se contente un peu de ce déséquilibre. Et du coup, c'est l'ego qui règne dans le couple, et qui empêche finalement la lumière, et la lumière d'activer aussi le monde, puisqu'on est tous des générateurs de lumière pour ce monde. Et si chacun d'entre nous prenait sa place, se prenait sa place de femme qui doit développer cette féminité, cette pureté qui fait fantasmer tous les hommes, et ces hommes développer cette puissance, cette force qui fait fantasmer toutes les femmes, eh bien, si chacun prenait cette place, le monde s'accorderait. Et aujourd'hui, plutôt que de vouloir contrôler les autres, juger les autres, dire ce qu'ils ont à faire, à ne pas faire, que c'est de la faute à l'un ou à l'autre, ou que c'est des manipulateurs, et tout ça, parce qu'après, il y a une part de réalité, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai. Mais bien sûr que c'est important de conscientiser ça, mais souvent, c'est une projection de notre ego, qu'on n'arrive pas à voir, et qui on projette sur les autres, sur le monde extérieur. Et donc, si on est en lutte contre le monde extérieur, c'est parce qu'on n'est pas encore en accord avec son monde intérieur. Donc cette histoire de Blanche-Neige, elle était là pour nous rappeler que la seule chose à faire, c'est de s'occuper de nous, de notre féminin sacré, qu'on a tous en nous aussi, aussi bien les hommes que les femmes, c'est-à-dire cette douceur, cette bienveillance qu'on doit avoir, et ce masculin sacré, qu'on a tous en nous. Mais il y a une chose aussi qui est importante à conscientiser, c'est qu'un homme doit plus incarner le masculin sacré, alors ça, je sais que ça fait déranger aujourd'hui, mais au niveau énergétique, après, peu importe, tout est possible, on a droit au changement, aux différences, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, mais c'est juste que ça ne crée pas la même chose au niveau énergétique. Et d'ailleurs, si ça vous révolte, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous qui perturbe, qui est là pour vous parler, mais il faut juste l'entendre. Donc je sais que toutes ces paroles dérangent, parce que c'est un peu ma spécialité de déranger. Mais donc voilà, le masculin doit incarner le masculin, et le féminin doit incarner le féminin pour être à son plein potentiel. Mais on a le droit d'incarner le féminin quand on est un masculin, on a le droit d'incarner le masculin quand on est un féminin. Mais je peux vous dire que les hommes, si vous voulez un homme masculin, il va falloir incarner le féminin. Voilà, c'est juste. Et donc si vous êtes une femme masculine, vous allez attirer un masculin yin, et il y aura un déséquilibre, il y aura une offense du yang, c'est-à-dire que le yin va dominer le yang, il n'y aura pas d'équilibre. Et dans le sens inverse aussi, un yang mal équilibré, c'est-à-dire qu'il est trop yang, va aussi contrôler le yin, dériver le yin, et le rendre fragile. Donc c'est un équilibre à trouver, bien sûr, et il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de choses possibles dans ce monde. Tout est possible, que la femme soit dans un masculin sacré, pourquoi pas ? Après, moi, je pense qu'il y a quand même, au niveau énergétique, des choses qui sont complètement physiologiques, énergétiquement, qui sont des révélateurs aussi de qui on est et quelle énergie on incarne. Et sincèrement, je pense qu'il faut l'admettre, en fait, il faut l'admettre, même si ce n'est pas politiquement correct de dire ça. Bah tant pis, tant pis pour vous, je suis désolé si ça vous dérange. Mais par contre, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on doit exprimer, on doit exprimer les choses, on doit pouvoir exprimer chaque chose. Et si on ne le peut pas, ça c'est le masculin du yin qui va castrer le yang, qui va lui dire, écoute, mon coco, tu n'as pas le droit de dire ça, c'est interdit, il ne faut pas que tu dises ça. Et ça, je peux vous dire que c'est encore pire que tout, c'est le yin castrateur du yang et qui empêche aussi l'aboutissement dans ce monde. Donc, c'est important aussi d'équilibrer et que chacun soit à sa place. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo ne va pas trop scandaliser certaines parce que je pense que c'est plus les femmes qui vont réagir à cette vidéo. A bientôt, bonne journée.